... Je m'appelle Tony Hayash et je suis analyste vidéo. Je filme les séances, je décortique les séances pour savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on a fait de bien et de moins bien. J'analyse l'adversaire, c'est-à-dire que je regarde tous les matchs de l'adversaire, je découpe les images, l'offensive, défensive, les forces et les faiblesses plutôt de l'adversaire. C'est vraiment pouvoir décortiquer un match, connaître les systèmes de jeu. Quand on est analyste vidéo, on est relié à un staff, un staff professionnel avec des coachs, des adjoints, des préparateurs athlétiques qui connaissent extrêmement bien le football, qui eux, en général, ont connu le monde professionnel déjà en tant que joueur, et donc on ne peut pas se tromper. C'est un métier qui est encore en plein développement. Ça existe dans tous les sports, c'est très développé dans le rugby, c'est un petit peu les précurseurs. Dans le hockey, il y a des analystes vidéo, dans le hand, dans le volley. Tu vois, quand on va avoir la feuille de match, je vais mettre la compo adverse en grand, avec les noms, les têtes des joueurs et tout. Comme ça, ils savent déjà qui ils ont en face. Je mets le nom, le numéro, s'il est gaucher, tu vois, je mets un petit G comme ça. Après, là, il y a les remplaçants, tu vois. Ils savent que, à une vie, le numéro 6, s'il rentre, il est gaucher. La compo, c'est un 4-2-3-1. Tu vois, c'était sur la télé. Ils ont été comme ça, ils savent déjà contre qui ils vont jouer, tu vois. Auprès de la FEDE, il n'y a pas encore de diplôme de créé. Il y a des diplômes universitaires d'analystes vidéo qui existent, à Montpellier, à Lille, à Perpignan, et ainsi de suite. Le conseil que je donnerais, déjà, ne rien lâcher quand on a envie de faire quelque chose, il faut y croire jusqu'au bout. Ne pas compter son temps lors des démarches, lors des entretiens, et ainsi de suite. Rien ne tombe dans les mains, gratuitement comme ça, sauf si on s'appelle Zinedine Zidane, mais sinon, il faut pouvoir être très travailleur. J'adore mon métier. Ça permet de garder un pied dans le football quand on n'est plus joueur. Et puis, quand on aime le football, pouvoir côtoyer des personnes, des coachs et des adjoints qui connaissent aussi bien le football, et qui, eux aussi, sont passionnés, c'est plaisant. Ça donne envie de passer des heures et des heures au bureau.